Générique En exploitant finalement la faiblesse des Fnatic qui avait décidé d'envoyer un void en Harlan ce qui leur donna une line-up qui autant a plutôt bien tenu sur la phase de l'île mais finalement manquait cruellement de deal sur la suite de la partie et une fois que Gé a décidé de mettre la machine en route ils ont juste pris les trois seuils les uns après les autres sans vraiment rencontrer de résistance de la part de Fnatic qui a un peu refusé de jouer à partir du millième ce qui est peut-être un peu dommage pour eux Enfin bon on va revenir sur cette partie qui était faite, à noter quand même que EG avait le même pic contre Fnatic à peu de choses près que ce qu'il avait décidé de faire contre Navi hier Et on va voir du coup si Fnatic décide peut-être de couper les ponts à ses stratégies d'EG en enlevant pourquoi pas le Sven, on a vu qu'ils aimaient bien jouer Sven ou en prenant eux-mêmes certains de ces héros là je ne sais pas Ou tout simplement en comprenant comment EG joue et en prenant des trucs qui les comptent parce que ça aussi une des bonnes choses d'autace c'est qu'on peut contrer l'héros adverse En termes des bans en tout cas, c'est-à-dire EG ils ne vont pas se bannir leurs propres héros là-dessus, il n'y a pas de surprise Le Darkseer et l'Undain qui ont été retirés, ça force quelque part les Fnatic à retirer le Magnus On a vu quand même le Magnus au Demon pendant la phase de pool, il est sacrément redoutable Et Fnatic qui va préférer retirer la Batrider Donc toujours un Sven disponible pour EG s'il décide de faire le même type de stratégie On a vu qu'il avait first pick à la gamme d'avant, enfin de moins C'était second pick, donc ils l'ont first, c'était leur premier pick, mais ils l'ont pris en second Bref, on se comprend encore une fois Et on va voir sur quoi décide de partir EG, donc pour rappel, ce qu'ils apprécient vraiment jouer, c'est qu'il sera taxé autour du Sven On a généralement un Enigma, un support, l'invoqueur solo mid et l'héros en hardlane Et visiblement on est parti sur quelque chose d'un peu différent Puisque pour l'instant c'est le Shen qui a été first pick par EG Un first pick un peu à l'ancienne, qu'on n'a pas vu depuis un bon moment Le Shen reste quand même sacrément solide Mais il pourrait nous faire un peu ce qu'a décidé de faire Empire sur la deuxième game contre le Tidehunter Sur une strat axée sur du push Même si Empire n'a jamais vraiment réussi à mettre la machine en route et à rouler sur le Tidehunter Notamment grâce à la bonne phase de ligne des suédois Et bah ça peut quand même être une stratégie assez efficace Surtout qu'on a vu que Fnatic n'hésitait pas à prendre des line-ups assez greedy à chaque fois Avec pas mal de lay-game Alors l'Enigma qui va être pris d'ailleurs par Fnatic très très tôt avec le Jackyro Donc le Jackyro c'est pas une surprise Enchain et l'Enigma qui sont pris tous les deux très tôt c'est assez étonnant C'est assez différent de ce qu'on voyait ces derniers temps Et encore une fois c'est un peu à l'ancienne De héros qui peuvent aller dans les bois assez facilement On est peut-être dans des stratégies où... Enfin dans des gate parties pardon À enjeu où les équipes décident de rester sur des basiques avec des line-ups solides Le fait d'avoir un héros dans les bois ça vous permet de... Si vous trouvez pas d'opportunités de kill vous pouvez toujours avoir du farm sur ces héros là C'est toujours intéressant Et c'est peut-être dû à l'enjeu Ils font peut-être un peu peur de se retrouver en finale Pas à Notaïn Hunter C'est vrai que Notaïn Hunter a fait quand même assez peur tout à l'heure contre Empire En tout cas aucun des deux piques pour l'instant n'a pris une direction particulière On prend du générique Et on va voir sur quoi j'ai décidé d'enchaîner Je m'attends vraiment pas à ce qu'ils prennent un Sven Maintenant qu'ils ont fait leur Shen Et bah... Bon Ok Bah ils vont quand même prendre Sven Et y'en a quand même... Moi ça me rappelle énormément ce début de draft que nous avait fait à Empire Avec Shen et Eshrink Qui sont tous les deux pris comme Empire l'avait pris tout à l'heure Alors Empire avait complété son draft avec... Qu'est-ce qui nous avait pris en Haraldane ? C'était Bounty je crois Bounty Jugger... Alors c'était Tyne Ouais c'était Tyne Jugger et... Et Des Prophètes Et si on place ce Jugger par un Sven Qui peut aussi quand même permettre de push dans les premiers niveaux Il pourrait très bien nous faire un... Une fin de draft qui ressemblerait à... A ce que Empire nous a fait tout à l'heure A voir comment Fnatic décide au répondre Parce que Notaïn Hunter tout à l'heure a eu la bonne idée de prendre un petit KOTL Pour défendre Alors que... Fnatic n'aura pas forcément cette option là Ce sera un Tide Hunter pour Fnatic qui part vraiment sur du teamfight sacrément costaud Parce que... Que ce soit l'Enigma avec son Blackhall Le Jakiro avec son Ice Pass et... Et toutes les rayons mails de sort qui vont avec Et... Ou le Tide Hunter avec son Ravage On a quand même 3 héros qui ont... Un gros gros impact en teamfight Ca veut dire que... Côté EG on aura besoin de BKB pour fight Ouais il faudra fight très tôt avant que... A des moments où le Tide sera peut-être encore oneshotable par exemple Et EG je pense qu'a vu les games de Fnatic tout à l'heure Ou du moins hier puisqu'ils ont décidé de bannir le Shadow Finn Hier Fnatic avait joué 2 fois le SF d'affilée Et c'est vrai que quand on prend des héros comme Enigma, Tide Hunter Ajouter un SF par-dessus ça fait d'une part un très très gros AOE Et du coup ça donne beaucoup de... De liberté à ce SF Qui peut quand même auto-attaque assez facilement Tide Hunter SF c'est un... C'est un combo fusion comme la nuit des temps Ca vous apporte à la fois du deal Et à la fois de... Le contrôle du teamfight C'est toujours très très intéressant Les Fnatic eux ils ont peur de l'invoker de Jeyo Jeyo ça fait quand même 3 games d'affilée sur cette Dreamhack qui joue un invoker Donc c'est pas complètement hors-sujet de bannir ce héros EG va retirer la broude On a vu que ça fait 4 games d'affilée Je crois que EG retire la broude en seconde phase de ban Ca va rendre pour une équipe prendre la broude avant peut-être Pour voir comment ils réagissent On parle d'être à l'aise avec ce héros Mais si c'est un héros qu'on a pas vu depuis un moment Je crois qu'on a pas vu du tout à cette Dreamhack Peut-être un ? Une ? J'ai un doute Si ouais, ça a été plus qu'une fois Je ne sais pas te dire par quelle team mais... Par mousse non c'est pas eu du tout C'est une broude qui était solo offlane en Radiance Ouais, je me rappelle de ça aussi J'ai eu mal à voir dans la partie Enfin bref, c'est pas très important C'est une broude qui disparaît un peu de... C'est tant mieux d'ailleurs qu'elle soit nice Ce héros est juste une play Je sais pas comment... À une époque on a pu avoir la mode des broudes Où les broudes sont venus à être jusqu'à first pick par certaines équipes C'est comme sacrément horrible La Windrunner qui va être retirée par Fnatic Ils sont un peu... Ils l'avaient déjà retirée à la partie d'avant Ils aiment pas trop les Windrunners Hardlane visiblement Je sais pas si Demon est reconnu pour sa Windrunner Mais il me semble pas Donc EG va décider de retirer le Tinker Je crois que c'est Annie qui joue très très bien le Tinker Chez Fnatic Et Tinker qui est d'ailleurs un très très bon héros d'anti-push Ça veut peut-être dire que EG me rejoint dans l'idée On a des possibilités de fast-push Et on va essayer de mettre de la pression à chez Fnatic Assez tôt dans la partie Même si pour l'instant on a quand même un... Ça qui... Le bémol c'est qu'en face on a quand même un gros gros teamfight Malheureusement rentrer tôt dans un gros teamfight comme ça C'est toujours un peu compliqué de poser un Black Wall sur le premier niveau Mais un Ravage ou un Ice Pass Dual Breath ça va assez vite Et ceux des héros comme Shen ou l'Eschraq ça peut faire vite très mal Même si bon le Shen s'il se fait pas manshot Il pourrait tenir tout le monde en vie avec son heal avec son mecha Ça peut... ça peut passer On a vu que d'ailleurs pour Empire c'est quand même pas... C'était pas passé loin de passer justement Sauf que Lord Esprophet avait commencé la game à 0-3 Ce qui était un peu dommage Et alors qu'est-ce qu'ils vont nous retirer en dernier ces Fnatic ? Tout à l'heure ils avaient essayé de retirer le Beast Master de Demon On va voir s'ils ont encore un ban dirigé comme ça pour la suite Côté EG on aura probablement B10 qui jouera le L'Eschraq Le Shen ce sera pour Maelk Le Sven pour Fear et donc il resterait un héros pour Geo et un héros pour Demon On sait que Geemon a un héros pool assez particulier Qui rien qu'on voulait enlever Magnus Batrider est quand même sacrément réduit Il n'aura pas son TN qui a joué la game d'avant Il n'aura pas une Winrunner On sait qu'il aime bien jouer le KO TL On sait qu'il aime bien jouer le Beast Master, on verra ce que... On va essayer de lui prendre le Rubik qui est retiré par un TN un peu étonnant Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour un Rubik dans cette line-up Sauf pour un Rubik solo mid Dragon Knight qui est pris par EG donc ce sera un TN solo mid Qui ne sauf pas de Geo et a des origines philippinoises Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit Et là-bas c'est très très à la mode de jouer le DK solo mid Et c'est pareil, c'est un héros qui rentre bien dans ce genre de Straton à tenter de push Puisque avec son level 1 d'ulti, il fait quand même des très bons dégats autour Ce Dragon Knight Et surtout il va permettre d'être mis en tourelle devant C'est lui qui va se mettre en ulti, qui va auto-attaquer les bâtiments Et qui va permettre de garder un peu ce TN en dehors de range d'ulti Ca c'est quand même sacrément utile Si vous avez juste un Sven devant qui attaque les bâtiments Le Tide peut se rapprocher assez facilement au corps à corps pour pouvoir mettre son ulti Et c'est quand même beaucoup compliqué quand vous avez un DK en forme ulti Qui a son stun maintenant, qui a plus de range Donc c'est compliqué de s'approcher Mais c'est au coeur qui va être pris par Fnatic En 4ème pick, alors je me demande si ça va pas être un anima Hardlane Puisque sinon on aurait un Tide qui farm côté Fnatic Et fermer un Tide c'est toujours une bonne idée Mais en face on a quand même des héros qui portent très très bien les BKB Qu'ils soient le Sven, le DK ou l'Eschrak Et je suis pas vraiment sûr qu'un Tide qui farm ait énormément d'impact face à ce genre de héros Parce que bon, une fois que le Sven a BKB, il aura beau Blink Ravage Bah, le Sven a juste le coupé en deux Tide s'en vendrait les deux, donc je pense qu'on aura un anima Hardlane Ou, bah non, je suis bête, tu aurais peut-être un Tide Hardlane Simplement un Enigma dans les bois On a complètement zappé cette possibilité En tout cas il reste... Une petite piécette sur la Luna du côté Fnatic Très bon pick en tout cas J'ai vu le pick contre Dinita sans pull Et il y avait Enigma et Tide à côté déjà C'est un peu comme on parlait du SF tout à l'heure Qui est un héros de carry qui apporte de la wall La Luna c'est un peu pareil C'est un héros qui aime bien être bien défendu pour mettre son ulti Pépouze Et pouvoir ensuite au tac tranquillement Et EG qui étonnamment nous a pris un Omni Knight Et je pense que ça fera peut-être plaisir à Voja Mais je pense qu'on aura un Omni Hardlane Ouais démon là Alors comment est-ce qu'on joue à un Omni Hardlane ? On verra comment démon s'en sort Comment Voja nous l'a fait hier C'était avec Butt, Repel, Level 1 Et lol ils peuvent rien me faire Plus que 10 secondes pour leur pick Est-ce que c'est vraiment le reserve time pour l'instant ? Euh ouais je crois mieux J'ai un doute, je sais jamais Eh ouais Bien vu pour la Luna Bien vu Marcy Wenger Ah, Nostradamus, non Et donc Luna qui va être pris côté Fnatic On va voir qui sera en Hardlane Finalement je pense que le plus logique serait le Tide Et ça leur fait comme une line-up bien bien solide Assez jadique Qui vont pouvoir rentrer dedans très très facilement Parce que là ils vont beau mettre un DK en Sentinelle devant Si on lui envoie un Elstalker, un Tidehunter et une Luna en ulti dessus Il va falloir être costaud pour tenir le choc Surtout que les Nymar ont un Black Hall derrière pour suivre tout ça Et c'est deux belles oppositions aussi au niveau des picks Je suis un peu plus fan de celui des Fnatic Qui me fait vraiment peur J'aimerais pas jouer contre ce genre de pick Même si OG a des armes aussi Que ce soit l'Omni qui va garder tout le monde en vie Qui va mettre le Repel Ca fait déjà un BKB en moins à faire sur un héros Le DK qui va être en Sentinelle devant Et le Shen pourrile tout le monde On a peut-être un peu plus de mal à voir comment le Sven va s'en sortir Parce qu'ils n'auront qu'un seul Repel à mettre Soit sur le Sven, soit sur le DK Il n'aura pas le Repel sur lui Il fera peut-être un peu moins le malin En tout cas le Sven se dirige effectivement top Avec le L'Eschraq Jusque là on avait vu bon sur les lignes Le Shen sera dans les bois Le Shen il est parti avec un Ring of Protection Et c'est tout J'ai dû donner de la Raven Probablement à Demon en bas Il a fait de son argent Il a fait de son argent Il a jeté Tzik, Sentry et Ring of Protection Ça doit être ça Ah ils ont déjà un Cro Tout simplement Mel qui a fait le Cro Ah oui carrément quoi C'est le Croo Bottle minute 2 quoi Ouais c'est ça Pour ceux qui ne connaissent pas le DK Solomine C'est un peu comme ça que ça se joue C'est formé Donc là il a pris Breath of Fire level 1 Il a fait une fast Bottle Donc il lui manque quoi 250 gold la farm pour avoir la Bottle Et dès qu'il l'aura Bah ce sera un Croo Bottle en continu Le Breath of Fire qui est très très fort Puisque d'une part vous avez un CD assez court Que ça one shot le Kiprange quand c'est maxé Et que ça fait des dégâts aux catapultes Et donc le but ça aide vraiment de De mettre énormément de plus Oh le L'Eschraq Ouais Oh stun par du Sven Stun du L'Eschraq A suivre Le Tait qui a pris pas mal de dégâts On a Ira qui tente de fight un peu avec son L'Eschraq Et ça coûte mine de rien la seule clarity du Sven Et encore une fois ils vont nous faire une dual mid les Fnatic On va voir à quel point c'est efficace Mais c'est vrai ça va peut-être être beaucoup Oh J.O. qui rate son premier coup de Breath of Fire Ça c'est pas bon Ça va être peut-être moins efficace que l'on a vu à la gamme d'avant C'est dur de... De shot-down un D.K. qui fait du Bottle Crow Plus dur pour lui ça va être d'avoir la Bottle Pardon pour la Seine Allez un petit ice parce qu'il va partir sur J.O. Qui va prendre un... Ouh putain il prend cher mine de rien Ils ont pas osé suivre Ouais Ira avait quand même pris déjà pas mal de dégâts Il faudrait utiliser sa salve Il lui reste 100 gold à avoir pour la Bottle Dommage qu'il ait loupé son premier Breath of Fire Parce que celle-là c'est lui redonner la Bottle Putain donc il a l'air de plutôt bien sortir Il est parti avec les bots first Je crois qu'on lui a donné une salve Une salve et un tango d'ailleurs Ah c'est mort ce duel en bas Il y en bas c'est Luna contre Omni Ah et du coup ils ont mis le Jacky Romine en se disant La Luna en bas devrait bien se sortir contre l'Omni On va voir si c'est le cas ou pas On va voir si c'est le cas ou pas Omni pour l'instant il est dominé C'est plus ou moins logique quand même On reste sur un... L'Omna qui tape très fort sur les premiers niveaux Avec son doigt Kairou range Qui a pas énormément de range Mais euh... Mais quand même Oh J.O. qui est un peu dans la merde Qui a pris l'icepace au mid Qui va pouvoir acheter sa botte d'oeil Il devrait l'acheter genre maintenant Peut-être avant de mourir On prend le Dual Breath Jacky Romine va récupérer son icepace dans 3 secondes Je pense qu'il est complètement condamné Et c'est Jacky Romine qui va récupérer le First Blood Bien joué de la part des... Des Fnatic C'est un jeu qui a peut-être un peu trop Vorexandre là-dessus Et l'Eschrake est à partir En Edict pour essayer de récupérer Trixie Il a réussi le stun B10 Trixie qui prend beaucoup de dégâts Il a préféré y aller à l'auto-attaque Je sais pas si... Ouais T'as dit qu'il aurait pu faire plus mal que ça Ouais un petit peu... Continuer 2-3 parts Alors commencer à l'auto-attaque Il commence à se rapprocher dangereusement de la tour Je pense que c'est ça qu'il a... Qui l'a fait un peu hésiter Mais en effet ça aurait pu passer sur un... Sur ce Tidehunter Il part sur les Tranquille Boots Qui les a d'ailleurs Il passe ramener le petit ring Et Joe il a vraiment... Il doit être au plus bas Ca fait quelle gamme d'affilée qu'on lui met une dual mid Et voilà vous voyez la force du Breath of Fire Il va se remettre full mana Il va se ramener le croc Il va remplir sa bottle Ok dans les bois là-bas Ah c'est une illusion de l'anima tiens De l'Omnik qui bloque le... C'est pas de l'anima Et l'Omnik il s'en sort pas trop trop mal pour l'instant Il faut bien voir que... Bon attends il y a un stun qui est parti sur le Tidehunterhaut Le stun l'Eschrak à suivre L'Eddie qui est posé maintenant Trixie qui est quand même sacrément pas bien Et qui va tomber sous les coups de l'Eschrak Très bien joué de la part des EG Il faut bien voir que certes il s'en sort bien ce... Stamina est en bas mais c'est parce qu'aussi le DK Souffre au mid Un peu dans les deux sens Oui on devrait tout mettre sur ce DK au mid Il est beaucoup trop proche de sa tour Il faut bien voir c'est que là eux ça leur coûte du mana Et le DK lui il s'en fout Il perd de la vie mais il se remet full Très rapidement avec sa bottle Alors il arrive quand même à l'empêcher de farm Il accède de CS pour le moment Ils ne peuvent pas l'empêcher complètement de farm C'est très compliqué Luchene qui va venir check la rune en haut Alors que Jack il refaisait un double pull Et la rune pas de bol Elle est en bas elle est pour l'Enigma Il va probablement la laisser au Night Stalker Une regen ça fait toujours plaisir On a le TIE qui s'est déplacé vers le mid Je sais pas s'il a été vu Ça ping dans le coin Je sais pas si c'est ses adversaires qui pingent Peut-être pour le chick qui se ramène dans le coin aussi Qui ramène des clarity pour ma elk Ah si ils l'ont vu invisiblement Jio qui va devoir venir Poser un stun dans le fil Il n'y a qu'à toucher le stun Ce qui est intéressant à noter C'est que la Luna farm aussi bien que le Sven Alors qu'elle est solo Très très bon travail de Annie sur la safe lane Bon l'Omni lui s'en sort quand même bien avec le TIE Il a complété 1 sous le ring D'accord du mana infini C'est marrant comment les supports des Flavik jouent différemment De ce qu'on a pu voir depuis le début du tournoi J'ai curieux lui il est déjà level 4 On prend autant d'XP quasiment que le Night Stalker On part avec Etana Lanvie qui était level 4 avec sa vengeful minute 10 C'est assez différent On lui a fait des poules d'ailleurs dans les bois Ce petit Adgeo Elle qui sacrifie un peu sa forêt pour ça Alors qu'on fait des poules aux anciens côté Et du Jackiro qui va récupérer la rune Une rune de haste Trixie d'ailleurs qui est parti un peu à Rome Et qui va essayer de choper Dimon sous sa tour Et la Luna qui sont sur place Dimon qui est bien placé Qui va voir arriver Stied Je sais pas si il l'a vu Pas le sentiment Et donc ils ont été en sortie Il pourrait se faire vite coincé ici Dimon va aller se faire une petite porte de sortie Avec son bingo C'est bien joué de sa part Je serais que du coup où il se demande Mais où est le... Où est le Tidehunter ? On ne le voit plus La première nuit vient de tomber C'est bien On n'est que level 4 pour l'instant Il veut hit sur lui C'est parti Le Dive à droite qui a commencé On a un TP backup de la part du Sven Oh il aurait pu stun 2 personnes C'est parti sur l'Enigma L'Utile Luna qui va être lancé Dimon gris beaucoup de dégâts Qui est obligé d'utiliser son outil Pour pouvoir s'enfuir Et l'attentive de backup Qui est réussi par EG Parce qu'il sauve la tour Leur tour est quand même low HP Où il n'est celui-là ? Il est là Quelqu'un a envie de venir à droite À quelque part ils ont TP à 3 pour rien On va voir si Vaness réussit à rentabiliser son premier move Il est que level 6 pour l'instant Il pourrait trouver le chêne Il l'a vu ? Il a vu ça ping dessus en plus Il va juste lui foncer dessus Le Void qui passe Il faudrait 2-3 auto attaques On a Geo qui est sur place Qui va pouvoir stun Ah ça arrive un tout petit peu de retard Dimon qui va pouvoir suivre Au bon moment Silence qui part maintenant sur Geo Et Yara qui devrait s'en sortir A moins de se faire body block Non ça devrait aller Il passe tous les tours ce signe C'est pas forcément le meilleur chemin C'est parti au mine ? Non on a juste un Warcry utilisé par Fear Pas réussi à être en position C'est juste pour la race Y'a pas grand monde pour suivre dans tous les cas On va voir que la Luna ont peut-être envie de push à droite avec l'Enigma Elle est parti si j'avais Power Thread Et elle est en train de maxer Laura pour l'instant Et elle va récupérer la tour Un stun qui a partir sur Dimon Dimon qui passe sur... Oh ouais mais il va juste m'en rire Il a eu le temps de se rappel malheureusement Il y avait beaucoup trop de dégâts Juste à l'auto attaque Luna Zulker en DD Avec Laura Luna Ça fait regarde 91 plus 121 N'égale pas Il va peut-être venir push côté EG Talenteur qui a été un peu sorti de son spot sur le côté Le glyphe qui est ici au bon moment Au bon de l'édicte EG qui est rogué sur place Il va peut-être venir essayer de défendre tout ça Quand ça se passe bien Il va dire qu'il va continuer à droite Il va dire qu'il va continuer à droite Ouais ils ont bien raison Ils attendent une réponse d'EG Oh le silence qui a été posé sur Dimon Oh le silence qui a été posé sur Dimon C'est magnifique de la part des reins Juste au bon moment Fear qui a TP Qui va tenter de contrer maintenant sur la Luna Sauf qu'on a un SS au coeur devant Qui lui fait quand même bien peur Le système d'Eschrak Qui va être loupé Et encore une fois EG qui TP à 3 Pour rien Ouais il perd 2 tower Et TP à 3 Bonne opération avec la part de Fnatic Et le plus grave pour moi C'est que ce DK a été forcé de Plusieurs fois déjà De quitter sa ligne mid Alors qu'on sait qu'un DK solo mid Ca aime vraiment bien Va rester mettre la pression Si le mec en face s'en va Tu push l'ulti Etc Et là il y a tellement de pression Qui est mis sur Jio Qu'il peut pas rester mid Et du coup il forme pas grand chose Il vient seulement de passer level 6 Il a beaucoup de retard Il a même level que de l'Eschrak C'est pour vous dire Le Tide c'est peut-être le lui Qui est le plus à la traîne Encore level 4 Qui va passer level 5 Très bientôt Avec ce creep Et bon il reste encore un peu de chemin A faire avant de passer Passer level 6 On va le rejoindre en haut On dit qu'il a envie de push top On a les Bananark qui sont sur place Bananark qui a creusé le DK Et le chat qui se coûte avec ses creeps Il est nerf qui a fait Aquila Drum Et Power Thread Maximum de stats Pour doubler à son manque de PV Et le pauvre Maït qui a un seul creep pour l'instant Alors qu'on a un stun qui est parti sur Trixie Qui est absolument seul Qui va stun derrière par le DK Stun l'Eschrak à suivre Le pauvre il est complètement lockdown Oh mais ceci dit là Son Kraken Ah ça va pas passer c'est dommage C'est le passive du Dragon Knight Qui permet de récupérer le kill On va voir si Fatigue tente de y aller derrière Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été utilisées là dessus quand même Quoique c'est que des stuns avec pas beaucoup de cd finalement Et besoin en warding parfait Pour la situation On va des deux côtés Et du coup Naty qui va juste venir prendre le mid C'est pas une mauvaise idée Il va même y aller en backdoor On va y aller sur une regen en bottom Il n'y a pas de protection anti-backdoor pour les tours T1 Ca va tomber très vite Je l'Eschrak lui a récupéré la tour à gauche Et voilà Hera qui va utiliser sa regen Bon ça on continue à gauche côté OG La machine est plus ou moins mise en route pour l'instant Et le Tate qui a toujours pas de Ravage Deux tours récupé par OG Pour juste une de perdu pour l'instant C'est pas trop mal Et est-ce que comme ça a dit que tout à l'heure ils vont pas s'arrêter ? Non il va falloir défendre Que ce soit à droite où il y a l'anima ou au mid On a les 3 autres héros Et le Tate qui est pas avec eux Le Tate qui a envie de passer son 6 Qui a bien raison d'avoir envie de passer son 6 Le Tate qui va venir défendre à droite Santic Oh ils attendent Ouais c'est bien joué Ils vont chopper Demon Le silence qui a été popé Et c'est Jackyro qui récupère le kill Très très bien joué de la part de OG De... Santic pardon On a un stun qui part maintenant sur OG OG qui va donner de stun la Luna Mais il prend beaucoup trop de dégâts avec son Dragon Knight Il va tomber Santic qui outplay complètement OG sur ce début de partie C'est tout le même visage que ça première game Ouais c'est sûr Voilà je trouve que leur draft est vraiment solide Vraiment bien Surtout le Bala qui change tout Ouais complètement Il mène la danse Même cette Luna hein mine de rien Qui est euh... Qui est leur carry mais qui est pas fk farm Qui arrive à suivre Ah mais c'est fou quoi Silence qui est parti sur le Sven à droite Ah non Ils vont les chercher très loin l'empêche hein Et OG qui a quasiment bah qui a plus que ses tours en haut C'est à dire qu'ils ont un ma contrôle globalement très très réduit Même l'accès à leur bois est très compliqué parce que C'est à dire qu'il peut rentrer par pas mal de chemins différents Qu'il faut que ce soit vraiment safe pour OG Puisqu'ils vont venir farmer les stacks ensemble Ah ils sont fait stun par Asanta Et à part le Sven il n'y a pas grand monde qui tient en terme de CS Enigma, Balanar et Luna qui sont très très bien Il a trop de tun le jacquero minute 13 quoi Mais ouais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure C'est qu'à la différence de ce que font les autres équipes Eux ils ferment vraiment sur leur support J'ai reprend que tout Balanar où était parti Le jacquero était mid en train de garder la ligne Le résultat il a 32 CS Il a quasiment mecha Il manque que le récip' Et il est level 8 C'est quand même pas négligeable du tout C'est Armlet first item sur Balanar Ouais qu'est-ce qui faisait ça aussi ? Je crois que c'est Ferrari qui faisait Armlet first item Mine de rien avec un match activé il passe quand même à 1700 HP Et quand on sait que derrière ils ont le Ravage et le Blackhall Pour aider à l'engage Pas une mauvaise idée De goal et d'XP Attic qui est bien devant Pas fini pour EG Qui est en train de se tenter un petit Roshan La prochaine carte va d'être grillée Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'en TP Normalement en taille avec Ravage On a des Shocker en haste Et on le fait pas si vite que ça Côté EG Il faudrait peut-être mettre des petits coups d'Edit Et Roshan qui Va finir par tomber La JCR a été récupéré par le Zven Très gros Ravage Qui prend tout le monde L'ultima qui est posé par en haut C'est bien joué de la part des Fnatic Mais là on a l'ulti Oh le Blackhall qui prend 3 personnes Magnifique Est-ce qu'ils vont réussir à tomber de tout le monde Et Rack joue bien avec son armelette Jolie stun à Bardulich Rack Qui a pris 4 personnes derrière Bélis qui va foncer dedans A coup des Dix Qui va faire beaucoup de dégâts Le Zven va ripop très très bientôt Avec son Naegis Et Bélis qui fait quand même un peu le fou Non ça passe Il a le stun du Zven pour l'aider On va enchaîner derrière sur Trixie peut-être La Gush qui part Et le stun qui touche Très bien joué pour l'instant sur la gauche La Luna s'en est sortie Et le Jakiro aussi On reste sur un 3 pour 3 2 pour 2 Aegis qui est tombé Le Jakiro n'est pas mort Le Balanar a dû mourir Donc 3 pour 3 Avec une Aegis qui est tombé pour EG On dit qu'il s'en sort vraiment pas mal là dessus Très beau Blackhall de la part de Ah bah c'était le Rubik de la game d'avant Lui il est vraiment trop chaud Et mine de rien Fear avec tout ça Il commence à avoir pas mal de sous Parce que lui il n'est jamais mort Avec Sans Venn depuis le début Il a 77 de CS Et il va one shot Un Mask of Banness Ouais Banness On va voir s'il décide de faire BKB ou quoi BKB vu qu'il repel Exactement Le truc c'est qu'on a le DK Qu'on a quand même sacrément besoin Parce que le DK lui il est Assez loin derrière 30 de CS Il a 2-3-2 Bah c'est pas une game très agréable Jakiro qui va terminer son mecha dans les bois Il manque pas grand chose Et on a elle aussi part sur BKB Est-ce qu'elle l'aurait complété ? Non il a les deux premiers composants Il lui manque que le Que le Recipe Oh et le Tide a Dagger Il vient de l'acheter Pourtant c'est étonnant Parce qu'il passe une sacrée mauvaise game Matrix Il a 1-4-1 Il n'est que level 8 C'est Dagger qui pourrait vraiment surprendre Le G et le Ravage Qui va revenir d'ici une vingtaine de secondes Est-ce que ce sera suffisant ? Le mecha qui vient d'être acheté aussi Ca pourrait être une bonne fight à prendre pour Fnatic Le Ripple a été mis sur Fear pour le moment Ils vont y aller je pense les Fnatic Ils n'ont certes pas le Blackall Il part sur les Crips de la part du Sven Ce sera peut-être un bon moment pour y aller du coup Le Tide qui va récupérer la tour Je crois que le Tide a pas encore été révélé avec sa Dagger Il vient de récupérer le Ravage Ca y est Ca ping dedans Est-ce qu'il a envie d'y aller ? Le Warcrack a été utilisé Un Sun qui a parti sur la Luna Il faut y aller avec ton Tide avant que ce soit trop tard Joli Ravage mais la Luna prend beaucoup de dégâts Et elle va tomber Le mecha qui a pas été utilisé malheureusement par le Jakiro Et qui est utilisé seulement maintenant Ce qui est trop tard Derrick on a un kill qui a été fait sur l'Omni Knight C'est quand même un hero très important là-dessus Fear qui est de retour Qui a envie de fight Qui a le Madness activé Qui prend du coup beaucoup de dégâts Et OG qui reste à 4 Bien groupé Fight et ton CD En dommage ce mecha qui pop pas de la part du Jakiro Parce que là il sauvait la Luna Et ça changeait complètement l'histoire de la fight Puisque la Luna elle a son ulti de près Comme OG avait bien commis dessus Elle a commis un gros carnage Elle a pas perdu beaucoup d'argent cette Luna Puisqu'elle venait d'acheter ses composants de BKB En tout cas un OG qui se bat bien Qu'on voyait derrière Qui sont derrière En terme de gold de l'XP Mais qui tient Qui hésitent pas à tenter des choses Et ça leur réussit pour l'instant Le stack a été fait Oh ! What ? Où que ça ? Oh il s'est fait tuer par les... Ah par les anciens quoi Par les anciens C'est vraiment pas de bol Donc là on a qui commence à se faire les... Les petits stacks Avec l'aide de l'ennemi Parce qu'elle a son rebond que level 1 Et le OG qui perd pas de temps Qui va venir récupérer la tour en bas Qui est pas du tout en place Il recover très très bien ce OG là Ils sont en train de récupérer toutes les tours les unes après les autres Comme ceux qui prennent pas un grand level de décalqueur que level 8 Au moins en terme de gold ils sont en train de vraiment bien revenir Et la tour est prise Est-ce qu'on a envie de continuer le black hole lui est de retour Le ravage il est là dans 30 secondes Il faut pas être une bonne idée de se mettre en place pour défendre côté Côté fnatic On fait des tranquilles boutent sur le tide Les arcades boutent pardon Il n'y a pas de TP sur le tide donc Ouais Cette T2 elle va tomber Un peu dommage Ça va être deux tours gratuites Il faut bien voir que ça a push mid pendant ce temps-là Et les idolons Les idolons qui sont mis en auto-attaque sur la tour mid Ça va faire pas mal de dégâts mine de rien Il y a un crucifir qui gâche son stun puisque les idolons venaient de des pop Pas de chance Le méfra qui part sur un BKB Il va faire des BKB sur beaucoup de monde De toute façon contre un Tidehunter Ouais ils appellent le BKB avec son Sven Ouais exactement L'acteur critique Par contre c'est du coup le Zio qui va partir dessus Ça me parait le bon choix Parce que autant ce DK est derrière autant le Sven lui il a quand même un bel impact dans cette game Et s'il commence à sortir des jolies critiques en cliff dès maintenant ça peut faire très très mal Bon ils ont le black hole pour le gérer Et il n'y a rien pour le cancer sur black hole si l'anima sort un BKB Ce qui sera bientôt le cas puisqu'il manque que 200 gold Dede qui vient d'arriver sur Hera Avec son Stalker qui lui aussi part sur BKB Et le pauvre Omnik à 0-5-0 Pas qu'il fasse un mauvais travail mais juste qu'avec Omnik vous devez tirer les gens en vie Et vous avez rarement l'occasion de faire des assists Si vous mettez le repel parfait bah ça vous donne pas d'assist Si vous mettez le heal parfait ça met des assists que si la personne était collée Un peu le rôle ingrat Et la nuit qui vient de retomber pour ce Stalker Une longue période de jour C'est peut-être ça aussi qu'il y a e-g de bien remonter C'était pendant cette période de jour où le Stalker était quand même bien moins dominant Et on va partir en smoke L'ENS qui va mener la charge Ils hésitent, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre ? L'ENS devant Est-ce que la Luna a son BKB ? Oui elle a son BKB Ca pourrait tout changer comparé à la fight précédente Je souhaite bonne chance aux Zven pour courir dedans et son mana s'activer même s'il est repell L'INA va pas hésiter à le black hole Et L'INMA lui aussi a son BKB Les FNAD qui sont juste au dessus des EG Ils vont tenter d'y aller Oh le Ravez qui va prendre 3 personnels Est-ce qu'il va tenter de mettre le black hole ? Oui il va mettre le black hole Ah non il s'est fait cancel Oh par un filet Par le filet, oh mon dieu Et putain et derrière le Zven qui récupère double kill On va chaner peut-être sur l'INMA Sur la gauche, non ils font du mytho Revenir sur ERA Qui avec son ED dans le tas Qui va tomber Des jolis coups d'armelettes Ohlala ça change tellement toute la fight quoi Ouais c'est vraiment un fun quoi Parce que le black hole en soit il était parfait quoi Ah il prenait Il prenait Shenn Omni Knight surtout je crois Il y avait pas le Zven qui était pris Mais bon il pouvait pas rentrer dedans T'appelles à l'INMA Et du coup il y avait tous les heals qui étaient pris quoi Il était juste à Supprimer les deux healers Et derrière c'était complètement gratuit Et donc c'est le MVP Attends je vais vous le trouver C'est lui là On sous-estime souvent le Dark Troll Dark Troll Donc bah très bien joué de la part de Mel Qui n'est de rien Qui a bien géré son histoire Qui a conseillé le black hole en plus quasiment IST instantanément Il était très connu pour son chêne à une époque Visiment il a pas, il a pas perdu Très bonne micro de sa part Le Zven qui est très très proche dans d'Aidulus Et là je sais pas si t'as vu il a fait quand même 2 kills hyper rapidement avec son clivre Ça va aller vite Oh on se moque Ouais D'Aidulus avant la minute 26 au moins Même 25 il va y avoir S'il trouve quelqu'un genre un Jackyro par exemple T'as fait des coups petit Camille là Ohlala Et c'est déjà 500 là Juste avec le Crystalis Et je pense qu'avec 3200 gold il a assez 400 Ça va aller vite hein Qui sont utiles pour remonter les vagues en bas Et OG qui va aussi se préparer le prochain Rochane Qui revient d'ici moins d'une minute La Tic est pas du tout en place pour défendre ce Rochane Alors ceci dit OG a envie d'aller défendre top visiblement Ils ont peur pour leurs Rax Qu'est-ce qui est utilisé par D'ailleurs Par OG Ah pour défendre leur tour qui était encore debout pardon je ne le voyais pas OG qui vont se regrouper est-ce qu'ils vont se moquer et tenter de surprendre un peu ces C'est Fnatic On a de la bonne micro du Shen Il est terrible qu'avec 3200 pendant un moment Putain ça va peut-être engager au mid Le Sven et le Lechrak qui sont plutôt bien placés Allez c'est parti le stun qui est sorti sur Hera Mon dieu Qui s'est juste fait atomiser hein Stun qui part derrière sur l'anima Stun Lechrak probablement à suivre Non même pas besoin 2 kills qui vont la part OG là-dessus Et ils vont se faire Rochane Gratos derrière Très bien joué de la part de OG là-dessus Un DD bah pourquoi pas Un DD bah pourquoi pas Comme s'il tapait pas assez fort comme ça Alors si j'ai pas de bêtises on peut pas avoir DD et ulti hein Ah bon ? Ah je crois Oh attention y'a des gens qui pochent top Luna est Tide mine de rien qui va en faire beaucoup de dégâts cette tour T3 On a un TP dans le tas c'est l'Omni Qui TP en premier Ah il me semble que ça fonctionne pas DD et ulti Pardon la topaz pour qu'il nous confirme tout ça Lui le spécialiste du Sven En tout cas ce Sven fait peur hein Il a encore 1800 gold en banque avec les kills qu'il vient de faire Alors sur quoi il décide de partir Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs avec ce... après ça ? Comme il a pas de BKB à faire je sais pas tout ce qu'il va faire Bah... je mettrais de l'attaque speed On a une cuirasse ? On a une petite cuirasse ou... 100 JG à char ! On va enfin voir le premier 100 JG à char en compétitif En tout cas ce Balanar qui regrette peut-être son choix d'armlet over BKB Donc là ça a complètement pêché de fight sur la dernière fight Et du coup Fnatic qui est reparti dans une position un peu cavalière où... Ils sont quand même... ils sont quand même dominés Sans être forcément dominés au kill score Ils sont... on est revenu à 0 en terme de goal Ils sont un peu en retard en terme d'XP Mais surtout toute la dernière fight ont été soldés par des gros échecs Et ils vont y retourner en smoke Ils ont le raveil, ils ont le black hole, ils ont absolument tout Et ils ont un endergeur qui va passer sur une centrée adverse C'est pas une très bonne idée Ça va ping... oh ils savent Les ping verts dessus le verts c'est l'Eschrak Qui vient de ping ici, ici et là C'est à dire qu'ils savent exactement où se trouvent les Fnatic Et bah grâce à la petite centrée qu'elle a... Qui aura révélé l'affaire Alors je rappelle quand vous êtes en smoke vous n'apparaissez pas sur la minimap Donc même si on vous voit avec une... Bah les deux équipes ça vous sont les autres C'est vraiment pas marrant ce jeu Même si vous apparaissez pas sur la minimap Même si on vous voit vous n'apparaissez pas sur la minimap Donc pour voir quelqu'un qui est en smoke sur une centrée Et voir la caméra placée au bon endroit au bon moment C'est le cas de Bedi visiblement Et OG qui revient en mille, on va voir s'ils arrivent à juste rouler sur la base Comme ils ont fait à la partie précédente Une petite pause qui a été à... Qui a été demandée par les OG As, D, S, F, A Ok Et ça va repartir Et Fnatic ont très envie... J'ai l'impression de tenter un speedpush top On 4 dans les bois des OG Comme c'est qu'ils vont pas y aller suffisamment vite On a un TP C'est l'énigma qui TP Qui va mettre un coup de... Midnight Pulse LBKP qui est arrivé sur ce Dragon Knight On va faire TP déjà en haut D'abord le Zven ils vont pas essayer de surprendre cette... Ce Balanar Ah non pas du tout Pas du tout Belle opération du Fnatic finalement Qui fait euh... Qui faut reculer les OG Putain y'a déjà 3000 gold sur ce... Ça va vite T'as... 5-0 150 de CS Y'a mal qu'il se fait les anciens Tranquilla Je crois qu'a sorti BKB lui aussi fait une très belle Y'a mal Armlet sur le Zven Porkepo Il va faire mal ce Zven Il va faire très très mal Il fait déjà mal en fait Il est tenu en vie par l'Omni Il y a deux équipes qui se craignent pas mal là depuis quelques minutes On a peur de faire un faux pas On a peur de se faire surprendre Si on a toujours la LG sur le Zven pendant encore 2 minutes Il va falloir un moment l'utiliser Et euh... Et là ça peut être le moment pour EG Ah là on a encore 3 mecs qui vont speedpush à droite Et qui joue très bien c'est sur 2 speedpush Et EG qui devrait y aller assez brutalement je pense hein On va pas perdre trop de temps Ouais l'ulti du Zven qui a été popé Le DK qui est en ulti Et la Tour qui tombe très vite La Tour qui est... Qui est détruite Y'a plus de B... BKB... Le Tide qui va blink ! En gros AVE ça prend 3, 4, 4 personnes D'ailleurs la Call qui va être posée sur le Zven Et sur le DK Le DK qui est tenu en vie pour l'instant Qui a son BK directivé Le Zven qui va repop maintenant Qui va mettre un stun Il permet de récupérer le Nassau du coeur Qui va back immédiatement On a l'Echera qui aussi fait beaucoup de dégâts avec son... Avec son BKB dans le tas Et l'Arax qui va être récupéré par Fear Fear qui s'enfuit pour le moment On va voir s'ils arrivent à... A lancer la chasse Les Fnatic visiblement ils ont envie de lancer la chasse Peut-être qu'ils pourraient blink dedans Non EG les attend un peu au tournant La Luna qui a... Qui a uté son ulti ? Je l'ai même pas vu tout à l'heure Un stun du Zven qui va partir sur cette Luna La Luna qui est en CD de BKB Le Tide qui tente de blink derrière Pour... Pour sauver un peu son coéquipier Et ça va marcher visuellement Le Zven qui prend quand même beaucoup de dégâts Qui n'a pas son ulti d'activer Donc pas autant de lifesteal qu'il le voudrait Jayo qui va récupérer un kill shot d'ail hunter Qui buy back Très bien là il se passe ici Qui prend 2 personnes Ah non B10 est en dehors Par contre Jayo est quand même assez loin Mais il va finir par tomber Il sera qui est un peu dans la merde Qui n'a pas... Qui n'a pas de TP pour s'enfuir Le jour qu'il se lève Ca va peut-être lui sauver la vie Il tente de se cacher là-bas Il pourrait faire un trou dans les arbres avec son stun C'est fait Mais il va être pris dans l'espace Et il est tombé sous les coups du Tide hunter Ah je sais pas si ça vaut vraiment le coup Ce que vient de faire Fnatic Au moins ils auront le mérite de cette battue Mais ils auront perdu la rax Alors à côté 2 buy back Et euh... Et Dragon Knight sur la fin En tout cas ce last pick Omni Knight Qui s'avère vraiment efficace pour EG C'est toujours dur à gérer ce rang Parce que là t'as vu pendant le black hole Enfin le black hole était... Était bien quoi Mais... Ulti Omni derrière Ah c'est ça T'en fais juste 0 de dommage Et le... Le DK qui était genre mid HP au moment du début du black hole C'est retrouvé full HP avec le mecha Comme il avait BKB activé Ca passe crème Pour euh... Pour Fnatic Qui devrait retourner au prochain CD ulti hein Je pense Voir que Dekrochanne va ripop Dekrochanne c'est dans 4 minutes On a vu quand même que le Sven Perdait beaucoup de points de vie hein Donc euh... Il devrait faire un Taras je pense Au prochain item Pour compenser un peu Les pertes de l'HP de son armelette Et en attendant Une Aegis je lui ferai pas de mal hein Et le stuff de la Luna Ouais c'est la 4k gold quand même C'est ça Il vient d'acheter une Eagle Song Elle va nous faire comme la partie d'avant Enfin comme la partie où on l'avait vu jouer Où elle avait skippé complètement le manta Pour partir directement sur Butterfly Ce qui à l'époque était un bon choix On avait trouvé je me rappelle dans le pic Je me rappelle plus exactement du pic qu'il y avait Mais euh... Dans Sengame peut-être un peu moins hein Ça va quand même permettre de se repositionner assez facilement On esquivait des stun etc C'est pratique Et Eugé qui va repartir mille j'ai l'impression En tout cas ils ont bien envie de repousser cette ligne Elle retourne top Je peux repousser au maximum la ligne Gagner du temps Une fois-ci Annie il a un TP Et Eugé qui a finalement retourné en bas Ils ont bien repoussé le mi d'avant C'était pas une mauvaise idée Ils ont oublié de repousser le top Parce qu'il y en a pour mettre un petit coup de pression Pour ne pas commencer à attaquer la tour avant de TP Il va falloir aller vite hein Une dégâts qui part sur une cuirasse Il s'est acheté déjà une euh... Une hyperstone Regardez le crime du shen qui est là pour juste qu'en scelle le black hole Qui est posé sur le haut de la fight Elle qui a absolument tout compris On commence à attaquer la tour Il y a beaucoup de dégâts qui est déjà pris par cette tour Qui est déjà tombé mi d'HP Alors là ce qu'il faudrait qu'il fasse l'énigme Ce serait un... Oh il a pink dessus en plus il l'a vu le dark roll Ce serait un midas Il faudrait qu'il blinque midas Et qu'il mette le black hole de l'année Et là ce serait top 1 dans un cinéma Allez ils vont aller retourner les EG Le dégâts en tout cas il a monté la petite pente Il va se reprendre dans un ice pass Il va prendre un petit coup de void Et on le heal Et les NK pour finir cette tour Et reculer tranquillement Un peu tenu que cette mana ait pas décidé de push un peu plus en haut peut-être Oula pardon pour la caméra Oh ! Est-ce que j'allais dire ? What the fuck ? Je sais pas si il a l'occasion de taper ou pas en fight En tout cas c'est assez rare d'avoir Madness Sur Luna Oh ! On est parti en smoke côté On est sur une centrée Une centrée on est pas forcément vue EG qui va partir faire Roshan je pense D'ici les 30 prochaines secondes qui vont suivre Alors côté Fnatic on va probablement tenter de faire le grand tour De prendre EG par derrière Non ! Ce serait dangereux de monter ce petit escalier là Ce serait intéressant de passer par là Et d'arriver par derrière Pas du tout Les EG qui ont beaucoup reculé Ils ont senti le coup venir Les Fnatic sont juste au dessus du pit de Roshan Le problème bah il voit en fait qu'il y a personne qui défend mid côté Fnatic Regardez toute cette vague qui est dans la base et que personne le défend Personne qui va s'arrêter maintenant Les EG sont complètement au courant de ce qu'il se passe Puisqu'ils vont prendre d'ailleurs cette Rax mid C'est la Rax 30 c'est pas la plus importante mais c'est toujours une Rax Et Roshan qui vient de rip-up Et là globalement Fnatic qui est dans une impasse Ils doivent défendre leur base mais ils ne doivent pas laisser Roshan Et elle a beau avoir Madness cette Luna Et les Eidolons qui ont dépop au moment où ils vont rentrer dedans Non ! Si ! Ah je sais pas s'ils ont eu le temps de les voir ou pas Et le DK en tout cas qui a très envie de se faire un petit Roshan Gratos ! Si t'as vu que le Zeweld c'était quand même HTBK Ah ! Ok ! Merci pour l'info Je trouve pas que c'est une mauvaise idée D'ailleurs on a vu quand il a rip-up de son Aegis Putain il prend rien ? Ah ouais il prend rien du tout ! Alors ça c'est étonnant ! Parce qu'on a quand même vu tout à l'heure quand ils ont essayé de prendre le mid Qu'il a pris cher avec son Zven Quand il avait Ramlet activé Il a pris quand même beaucoup de dégâts rapidement Il a pas voulu se séparer de son petit drone Ouais c'est ça ! Je suis assez étonné ! Du coup on va peut-être voir Demon qui a pris le cheese jouer plus agressif Ou alors le Dragon Knight faire juste le fou Lui qui a maintenant BKB plus cuirasse Autant vous dire que niveau tanking il est pas mal Enfin la cuirasse est pas sur lui malheureusement Il a passé level César ce dégâts Et je vous le rappelle un level très important pour lui Puisque ça lui permet d'avoir son level 3 d'ulti Vraiment vous avez le Donc le Dragon de glace là Qui slow en AOE Et qui fait des... Et qui fait des tout stop Jamy d'HP Qui active Mandes pour fuir On va voir si ça vaut le coup ce Mandes sur Luna On a un peu un petit coup de poker Si j'arrive va taper... Si j'arrive va bien se placer ouais Taper vite avec des rebonds Ouais Il y a toujours le problème de l'Omni Knight C'est que pendant la durée de l'Omni Knight Qui doit être je crois 5 secondes 5,6 puis 7 secondes Toutes les personnes qui sont prises dans l'Omni Knight Sont immunisées à tout ce qui est dégâts physiques Donc toutes les attaques de la Luna Et autant on a toujours les dégâts du Ravage Les dégâts du Black Hall Et les dégâts de l'Eclipse Mais tous ces dégâts physiques de la Luna Ils vont être complètement ignorés Et c'est ça qui est compliqué pour Sonic Qui doit rentrer dedans d'un coup Avec Black Hall, avec Ravage Mais s'ils chopent pas l'Omni Knight Qui en plus a un BKB et un Cheese Si la fight dure un peu Bah malheureusement Ils sont obligés de reculer Pendant la durée de l'Omni Knight Regarde cette Luna là qui veut finir son Cutter Il a pas de TP Année On vous a peut-être jamais expliqué l'importance du TP à Dota Mais J'aimerais juste qu'ils perdent la game là-dessus Pour qu'on puisse Passer dans les écoles au Dota D'ailleurs DJ Ok a monté le petit Raygroun qui commence à attaquer L'Arax qui va esquiver l'Espace C'est bien joué On peut lui mettre un Malefice Elle Ripple Et Sven qui a pas l'Egis donc il reste bien derrière Sur le Night Stalker Attends est-ce que Encore Smash passe sur BKB ? Euh ouais Je connaissais pas du tout J'avais vu ça hier mais j'osais pas trop y croire Sur BKB qu'il s'était fait tuer avec un coup d'Encore Smash Allez l'Ulti du Dika qui est utilisé C'est un Ulti Level 2 encore seulement Par contre ça a permis de choper le Jakiro Qui va prendre un stun de la part du Sven derrière Oh il est très bien joué de la part du Sven Car culé au moment du Black Hall Du coup il y a pas grand monde dans ce Black Hall Il y a l'Omni, il y a le DK Mais le DK il continue la fight Il y a toujours l'Egis Personne n'a perdu de vie Côté EG avec tous les heals Le Lecherac qu'un BKB qui a foncé dans le tac Il va louper un peu son stun Et le Ravez qui pourrait revenir maintenant de la part de State Hunter Il attend peut-être la fin du BKB Du Sven qui va pas tarder à se terminer Sauf qu'il s'est fait repel Malheureusement le Ravez du coup ne touchera pas ce Sven Il permet de tuer le Night Stalker Le Tide est forcé de s'enfuir un peu sur le dessus Night Stalker lui il chasse la Luna Qui a son Madness en CD Non non ton Madness Elle active son Drum Ca lui permet de courir sacrément plus vite Et le problème c'est que les Rax elles vont tomber sous les coups d'EG Et le GG well played qui est annoncé par Regarde la vue d'EG Ah ils sont tous sous la chemin Tous sous le knife Impressionnant GG Omni c'est exactement ça Et pourtant tu regardes ses stats 0-6-2 T'as le sentiment que c'est le mec qui a le plus vite dans la game Alors qu'en fait T'es frais ou quoi ? Alors qu'en fait c'est vraiment l'un des plus gros artisans de ce victoire Avec Fierre qui fait un très bon début de game après la phase de une Qui s'est pas bien passé pour EG C'est lui qui a tiré son équipe vers le haut Mais derrière Dimon a fait un super boulot Et ce pic Omni qui fait vraiment la différence Bon alors on va se dire A tout à l'heure Puisque donc cette game est terminée On retrouve A tout à l'heure A tout à l'heure A tout à l'heure